est-ce que pour toi c'est une bonne idée de se faire vacciner alors oui alors ça c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment des super courbes on voit pour l'instant ce qu'on avait comme chiffres c'était les chiffres des gens qui faisaient les vaccins et qui les testaient qui permettaient de regarder sur les gens qu'on a vaccinés est-ce que ça marche mais maintenant on commence à avoir des chiffres sur la population générale on peut voir quand on vaccine est-ce que ça change quelque chose à l'épidémie et on pourrait penser aujourd'hui en France que ça ne change rien on est encore en confinement mais en fait si vous voyez ça ça c'est les vaccinés donc ça c'est les vaccinés par tranche d'âge donc là les deux barres grises ça veut dire qu'on a à peu près presque 55% de la population des 80 ans et plus et des 75-79 ans qui est déjà vacciné ok et ça tombe bien parce que c'est fait exprès c'est fait exprès parce que c'est la population qui meurt du Covid donc on les a vaccinés beaucoup plus que les autres parce qu'on savait que c'était parce qu'ils meurent vraiment beaucoup plus en fait si on avait voulu vraiment supprimer les morts on aurait dû les vacciner encore beaucoup plus que les autres parce que par tranche de 10 ans c'est divisé par 3 par tranche de 20 ans c'est divisé par 10 donc en fait les 60-64 ans ils devraient être 10 fois moins vaccinés que les plus de 80 ans si on respectait ça et c'est pas 10 fois moins là on les a quand même pas mal vaccinés les gens même avec les comorbidités on en fait tout un plat avec les comorbidités mais les comorbidités ça a un effet maximum fois 3 alors que là quand il y a 40 ans c'est fois 100 donc c'est quand même pas la même chose et alors en tant que chrétien attends attends la première chose c'est que je viens voir que plus de 80 ans sont très vaccinés et la deuxième chose c'est de voir que alors c'est pas très très facile à lire la courbe qui est tout en haut là c'est justement les plus de 90 ans et les positifs parmi la classe d'âge donc le pourcentage de gens qui sont malades à un moment donné dans cette classe d'âge il était très haut depuis très longtemps depuis au moins novembre ok et quand on a commencé à vacciner sérieusement à partir de mi-janvier vous voyez cette courbe elle a fait brrrr et là on est en exponentiel donc c'est une décroissance qui est phénoménale ok c'est bon moi en fait moi j'ai pas besoin de me faire vacciner je peux prendre des bains de covid et c'est bon non ? toi t'as très très peu de chances que ça se passe mal si t'as un covid mais en gros est-ce que le fait que moi j'ai pas de chance d'attraper le covid est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas me faire vacciner ? alors il y a deux réponses à ça la première c'est se faire vacciner c'est se faire une piqûre donc c'est toujours c'est toujours un risque et puis il y a des vaccins qui sont plutôt plus ou moins sûrs ou pas on n'a pas forcément beaucoup de recul sur les vaccins mais pour l'instant on a l'impression qu'ils sont quand même très très sûrs ces vaccins de manière générale les vaccins qui posent problème il n'y en a pas vraiment à peu près tous les vaccins où on s'est dit ah là là attention il y a peut-être un problème en fait il n'y avait rien et par contre c'est vraiment très efficace et vu qu'il y a quand même des gens qui arrivent à être vaccinés et à avoir le covid que tout le monde se fasse vacciner c'est une bonne chose pour éviter que l'épidémie se répande après je pense que si on l'a déjà eu se refaire vacciner c'est probablement pas indispensable d'ailleurs la haute autorité de santé a recommandé que les gens qui ont déjà eu le covid ne se fassent vacciner avec une seule dose au lieu de deux il y a une question une question de Rafima qui dit que penser du passeport vaccinal cette distinction des personnes vaccinées et non vaccinées moi je n'ai pas de problème avec les gens qui ne se font pas vacciner à partir du moment où après ils ne demandent pas être soignés voilà et puis c'est vrai que là pour le coup quand on prend des transports je peux comprendre on a quand même des pays comme l'Australie qui largement parce que c'est une grande île et qu'il n'y a quand même vraiment pas une population très dense est complètement passée au travers de cette crise du covid dans une gestion très très rigoriste de la crise qui est bon voilà qui fait que ça très très bien marché et enfin je ne vois pas pourquoi l'Australie se laisserait contaminer par des gens qui ne veulent pas se faire vacciner je serais australien je serais outré et quand on parle de transport vaccinal je pense qu'on parle aussi même dans la société tu vois de dire par exemple tu peux aller au cinéma si tu es vacciné tu vois que dire que en gros certains services non essentiels seraient accessibles seulement à ceux qui sont vaccinés quoi enfin c'est vraiment un problème assez français il y a un peu ça partout mais les français on est quand même vraiment très mauvais avec la vaccination moi je n'ai pas de problème avec la vaccination en tant qu'épidémiologiste vraiment les vaccins ça marche bien c'est pas aussi important que un la nutrition de qualité vous avez remarqué quand j'ai dit les gens ils ne meurent plus je n'ai pas dit d'abord parce qu'ils sont vaccinés j'ai dit d'abord parce qu'ils mangent ça c'est le truc le plus important ils mangent ils mangent mieux ils mangent ils mangent mieux la deuxième chose c'est l'hygiène de base se laver les mains avant de de manger en gros et encore et puis pouvoir voir un médecin qui va te dire bah non mais là il faut quand même faire un peu attention la médecine simple la médecine de proximité ça c'est les deux trucs les plus importants mais après je suis à peu près certain et tout le monde est certain que c'est la vaccination pour moi aujourd'hui il faut avoir été un petit peu dans les pays comme le Mexique par exemple où il y a encore des gens qui sont qui ont souffert de la polio enfant il y en a beaucoup pour réaliser à quel point même si ça tue pas beaucoup la polio c'est vraiment scandaleux de laisser les gens pas se faire vacciner contre la polio un polio il ressemble vraiment à ça avec une jambe plus courte que l'autre et il peut pas bien marcher et puis à 60 ans il est dans un fauteuil roulant moi je dis quelqu'un qui peut pas faire vacciner son enfant contre la polio c'est un criminel c'est pire que de pas vouloir qu'il ait de transfusion sanguine je pose la question maintenant puis ce sera l'occasion de rebondir un petit peu plus en tant que chrétien tu penses quoi des chrétiens qui appelaient à la prière plutôt qu'aux gestes barrières surtout au début de l'épidémie est-ce qu'il fallait prier bah oui c'est parce que j'ai prié que je me suis mis à faire quelque chose donc oui c'est très bien je vois pas pourquoi on pourrait pas prier et porter un masque et avoir des gestes barrières et tout ce qu'on veut enfin je... merci